bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau pf mercato on se retrouve déjà et encore une fois pour renato sanchez mais cette fois c'est pour le transfert qui est dorénavant officiel il l'a signé au pg et pour en parler je suis comme très souvent avec notre cher estimé le plus grand l'inépuisable arthur est ce que tout va bien salut nicro écoute j'ai essayé de contacter renato sanchez pour venir faire le podcast avec nous il a pas pu voilà donc on le fait que tous les deux voilà c'est comme ça on fait avec on est déjà bien entre nous vu peut-être qu'un jour il viendra sait-on jamais full ambition il faut rêver en tout cas et en attendant on va parler donc de sa signature au pg avant ça évidemment n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir ce c'est dur de voir qu'il n'est pas venu dans ce podcast et puis bien sûr abonnez-vous en activant la cloche point tu n'auras rien manqué de l'actualité du pg c'est parti avec renato sanchez milieu de 24 ans il n'avait plus qu'une année de contrat à lille ça fait un moment qu'il a annoncé proche du pg il y a eu une période de doute avec toujours un potier de transfert à l'assez mais maintenant c'est fait c'est réglé le pg l'a annoncé l'international portugais l'a rejoint pour un transfert annoncé dans les médias pour environ 15 millions d'euros n'y a pas un chiffre officiel mais quand même quand tout le monde se met d'accord on peut penser que c'est à peu près cette somme et arthur je vais te demander tout simplement ce que tu penses que c'est un très joli coup un bon pari contenu de ces blessures donc c'est quand même un peu risqué écoute j'ai envie de te répondre que si tu me demandes mon point de vue je pense que c'est un très bon coup on a laissé un sondage sur le sur twitter pour justement savoir et c'est plutôt un bon coup en deuxième bien je demande à voir et finalement très peu de nom et je pense que c'est un petit peu ce que symbolise renato sanchez il ya une part de doute il ya une part que c'est un grand joueur et que enfin c'est un grand joueur le poteau potentiellement au talent au talent il n'a pas encore totalement prouvé mais voilà je pense que les gens sont plus ou moins contents quand même qu'il arrive c'est encore une fois je pense qu'on fait table rase un petit peu des deux dernières années on se dirige vraiment vers des profils créatifs des joueurs qui sont capables de à la fois être dans la vue avec bikini a un gros volume de jeu avec renato sanchez à l'impact il peut être très fort mais bon techniquement c'est au dessus de ce qu'on avait les deux dernières saisons donc pour moi écoute c'est un bon coup parce que voilà c'est pas le tout de suite c'est pas bon les blessures qui m'inquiète le plus bien sûr dans un deuxième temps va peut-être y arriver c'est ce qui c'est ce qui peut inquiéter mais je pense moi si on se base par rapport au talent par rapport au prix 15 millions d'euros c'est pas énorme pour un joueur qui a que 24 ans et qui a un gros potentiel très polyvalent donc moi je valide carrément les doutes ben écoute je vais te laisser aborder les doutes tu vas me transformer en pessimiste de l'émission et c'est un moment difficile c'est vrai que depuis le début je crois qu'on parle aussi c'est peut-être moi qui ai le plus de doute entre nous deux parce que je m'inquiète des blessures mais ça c'est à force de présenter des podcasts je dois te faire des listes de huit neuf blessés quand ils sont plus que cinq on se dit c'est super là d'ailleurs ça a commencé sans blessés ce qui est un événement pg pour le trophée des champions faut pas l'oublier voilà c'est une inquiétude c'est de voir souvent sur le banc puis cette frustration de se dire ah c'est un super joueur mais on le voit finalement très peu à son meilleur niveau parce qu'un joueur déjà quand il est blessé évidemment il n'est pas là mais après quand il revient ça peut prendre du temps c'est un peu le problème de neymar c'est que souvent il lui faut quatre cinq matchs pour retrouver son meilleur niveau il les a pas toujours parce qu'il se reblesse donc j'espère que renato sanchez tombera pas là dedans en plus bizarrement ce qui m'inquiète le plus c'est que ces blessures de ce qui ressort des conférences auprès de ses anciens entraîneurs des propos autour de lui c'est que c'est pas un problème de sérieux c'est voilà c'est une part de malchance alors ça peut disparaître à un moment et tant mieux il enchaîne et puis sinon on connaît d'autres joueurs comme ça ils ont vécu une carrière où il ya toujours ce petit problème de blessure ça reste le plus gros doute mais je trouve que c'est quand même moi je veux dire c'est un joli pari on va dire parce que voilà ça reste entre guillemets que 15 millions d'euros alors évidemment pour nous ça reste une somme inatteignable dans notre vie évidemment pour le psg c'est voilà on va dire raisonnable c'est à peu près les prix de vente de certains joueurs sur le départ comme idrissa gay et justement c'est le je pense à bon pari c'est qu'il a que 24 ans donc si les blessures s'arrêtent il peut faire encore une carrière assez énorme faut pas l'oublier il reste assez jeune il l'a montré qu'il avait beaucoup de talent notamment le fameux euro 2016 avec le portugal bayern munich à libres il ya eu des très bons matchs il manque la continuité mais si elle est là ça peut le faire et je pense que quand même niveau talent niveau tout ce qui peut apporter c'est un milieu quand même très complet en plus tu l'as dit polyvalent il peut dépanner d'un couloir droit si on a un problème il peut jouer en 10 il peut jouer dans les relayer du 3 4 2 1 voilà 3 5 2 et je pense quand même qu'il peut apporter plus du coup qu'un idrissa gay danilo qui a des qualités mais qui est un peu plus limité par edès qui reste un joueur en fait assez irrégulier avec aussi des blessures voilà je pense que c'est pour ça que ça vaut le coup je pense qu'il ya au moins assez facilement moyen entre guillemets d'avoir mieux que ce qu'on avait jusque là oui en termes de potentiel de jeu je trouve que c'est au dessus des joueurs surtout dans la créativité mais bon après c'est ça dépend ce que l'entraîneur demande apparemment galtier veut jouer offensif et veut proposer du beau jeu donc renato sanchez inscrit là dedans après voilà le bémol des blessures j'étais en train de regarder justement sur ces dix dernières blessures c'est huit blessures musculaires donc voilà qui lui a fait rater bonne bonne quinzaine de matchs sur les deux trois dernières saisons sinon il ya le ménis qui a le genou et à l'esquio enfin voilà il ya quand même beaucoup dans le passé aussi beaucoup beaucoup de blessures comme tu l'as dit il ya peut-être de la malchance de toute façon on l'a dit dans le podcast d'avant louis campos il a il a tout un dossier sur les joueurs donc ça veut dire qu'il était pas sérieux si c'était un joueur qui faisait pas attention qu'ils pouvaient couvrir le groupe et qu'ils n'étaient pas qu'il n'avait pas une valeur ou plus enfin qu'il n'allait pas apporter de plus value au psg est-ce qu'on pense sincèrement qu'un personnage comme louis campos il recherchait un joueur comme ça je pense qu'il lui fait confiance et qu'ils ont peut-être l'idée pour réduire un peu ces blessures peut-être que plus de l'une meilleure gestion j'ai c'est sa meilleure gestion le staff médical du psg peut-être que on il sera peut-être pas en première ligne non plus au psg il sera peut-être barré par un plus de concurrence donc ça peut aussi aider peut-être plus souvent sur le banc donc peut-être se préparer différemment voilà donc moi j'y vois j'y vois pas vraiment un inconvénient on en parlera peut-être de cet inconvénient là la fin de la saison faudra tirer des conclusions et évidemment comme comme les autres joueurs du psg qui sont souvent blessés voir si c'est rédhibitoire si bon bah c'est dommage ou si bon finalement c'est pas très grave parce que tu l'as dit va y avoir quand même un effectif pléthorique à paris et il y aura moyen de le remplacer donc à voir oui voilà il ya des solutions je suis peut-être que dans des clubs comme notamment à lille peut-être qu'il a joué trop souvent et revenait de blessures c'était un joueur assez et assez essentiel qui a échangé beaucoup de choses à paris il peut faire du bien mais normalement il ya d'autres solutions au milieu il ya le duo pour l'instant verratif il signifie du bien on sait jamais il ya la remercie d'une autre crue au milieu aussi donc voilà il ya des solutions en tout cas pour sanchez et pour le bilan de ses blessures forcément ce sera en fin de saison il ya de l'espoir quand même je pense que ça résume assez bien la vidéo du talent de l'espoir donc après on va espérer que ça ira dans le bon sens et que tout ira bien pour lui donc tout ira bien pour le psg je pense que nous on a fait le tour pour aujourd'hui vous évidemment dans les commentaires banonnez votre avis nous même si je suis plus pessimiste car thur je reste quand même assez optimiste et lui c'est le grand optimiste de toute façon de paris fan donc on connaît un 8-0 à chaque match à peu près donc vous vous pouvez être un peu moins optimiste pour un peu sur les blessures vous inquiète un peu plus peut-être que vous êtes moins convaincu par son niveau aussi en tout cas on peut on est toujours ravi de discuter avec vous on peut discuter de tous les avis avec plaisir et on se retrouvera dans tous les cas très vite dans une nouvelle vidéo donc abonnez-vous pour rien manquer vous voyez on est là on fait le maximum pour suivre le mercato au plus proche et puis bien sûr il ya les matchs qui arrivent donc on les présente on les débrief évidemment pour aujourd'hui merci à thur d'être venu l'inépuisable sans qui on ne serait rien écoute merci à toi j'espère pour la prochaine vidéo j'aurais je réussirai à avoir vision à le doux mais gay ça pourrait être pas mal ça serait beau les prochaines vidéos on officialise des départs un peu parce qu'il en faut encore ça fait du bien les arrivées mais clairement il nous faut des départs du côté du pg ne va y avoir encore beaucoup sur le sur le mois d'août et là c'est toujours il y en a encore plein d'autres draxler rafinha herrera notamment en tout cas merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne merci à tous et à très bientôt merci à tous et à très bientôt merci à tous et à très bientôt